bonjour bienvenue sur la chaîne de crutamandine nous allons nous occuper des énergies ouais je le dis c'est plus simple du 17 août 2022 donc en ce moment j'ai du monde à la maison donc comme le virtuel me fait vachement yèche vous comprendrez que je préfère ne pas trop me disperser cela dit j'aurai du temps quand même ces prochains jours pour en faire tous les jours il me semble mais on n'a qu'à dire que quand je viens pas c'est que les énergies sont trop lourdes mais qu'elles sont persistantes en fait je le sens quand je dois faire un tirage en plus en ce moment je fais beaucoup d'observations planète et compagnie donc on va dire que je suis en train un petit peu de d'augmenter ma force vibratoire sur les sur ces questions de en fait en ce moment je fais de grosses synthèses je fais de grosses synthèses donc allons-y donc des fois faire des petites pauses ça ça augmente le machin le truc bref vous voyez ce que je veux dire benoît si tu passes par là j'ai vu que tu m'avais envoyé un message mais voilà je n'ai pas pu te répondre je le ferai sous peu alors fou trop vite trop fort trop de bâton alors vous commencez avec le 9 dp my god qu'est ce qui vous arrive dp ça faisait longtemps qu'on l'avait qu'on l'avait nain eu ça y est je me remets à parler qu'est ce qui se passe reine de baston bon on passe un petit peu du coq à l'âne mais c'est pas grave 4 de coupe 7 de coupe à l'envers à très intéressant sur le neuf de dp gm vous allez me dire toi mais pourquoi pourquoi tu aimes ça c'est bizarre oui et sachez messieurs dames que bizarre égale beau neuf de deniers et b arcane sans nom et nous avons 21 à l'envers le monde à l'envers vous venez d'où vous venez du monde à l'envers je vais vous montrer le monde c'est quoi le monde à l'envers c'est quand tout est ordonné pour un nouveau cycle tout est parachevé à l'intérieur mais qu'à l'extérieur c'est pas encore possible entre guillemets il ya aussi une idée de ne pas se sentir encore totalement protégé pour mettre au monde le nouveau mois le nouveau cycle mais ce qui est très positif c'est quoi en fait on a oublié il ya encore une transformation à faire orage j'allais me la péter dire un truc mais c'est pas grave je vais me clamer oui alors revenons-en au tirage 9 dp et 7 de coupe à l'envers non 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 tu fais pas ça pas du bruit comme ça non c'est juste de l'orage je reviens donc revenons en tirage j'ai donné des carottes aux chiens donc voilà donc 9 dp 7 de coupe à l'envers ce qui est intéressant c'est qu'on a la raison pour laquelle vous vous sentez un peu angoissé donc on dit à raison que le 9 dp c'est un petit peu des angoisses qui c'est il ya le content pour rien et là c'est l'angoissé pour rien j'aimerais bien trouver un terme un peu plus rigolo comme on a quelqu'un qui qui ne craint rien des épées elles sont rangées vous voyez il ya aucune épée qui va bien le transpercer mais c'est presque le souvenir des épées qui est navrant dans cette histoire et là on a la solution c'est à dire on sait pourquoi c'est parce qu'on a trop d'opportunités et quand on a trop d'opportunités cela peut procurer un sentiment d'insécurité or le conseil du set de coupe à l'envers c'est justement de se dire qu'on est en sécurité et quand on se dit qu'on est en sécurité et que de toute manière on s'en fout de crever enfin moi je dis quand on se sent pas en insécurité il n'y a pas tant de situation à faire on se dit mais en fait je m'en fous de crever et tout va mieux vous allez me dire c'est facile à dire facile à faire mais si c'est facile à dire et c'est facile à faire oui pit after me je suis en sécurité je n'ai pas vu que je m'en fous de crever on va répéter je suis en sécurité vu que je m'en fous de crever ça y est c'est rentré voilà donc je vais retirer les cartes une carte ce que c'est ce qui est intéressant c'est que vous passez voilà ok cavalier de deniers en fait je sais c'est quoi vous avez un complexe vous avez peur de faire d'être trop lent aussi peur d'être trop lent peur que ça ne se voit pas je fais plein de trucs mais ça se voit pas du coup on va pas me prendre de sérieux nana 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 vous voyez donc là on demande de sortir de ça pour ne plus vous sentir en insécurité cela vous propulse directement au à la reine de bâton de baston la reine de baston elle elle fait et elle donne envie de faire et même quand elle fait rien elle donne envie de faire voyez elle est lassive parce qu'elle elle envoie de l'énergie malgré elle tellement elle a envie en fait elle c'est ce que j'appelle le sperme de fille la reine de baston d'ailleurs elle tient un objet phallique à côté des gens bon bref peu importe et je pense que très rapidement quand vous vous rendez compte que tout ce que vous avez semé va prendre son temps ça va vous rassurer vous allez vous rendre compte que même s'il y a beaucoup d'opportunités finalement on s'en foutre moi je dis on s'en foutre plutôt qu'on s'en fout on s'en foutre pourquoi parce que vous vous savez que ce que vous avez semé vous savez que vous n'avez besoin de personne en harley davidson 9 9 de delhi donc vous vous rappelez tout ce que vous avez semé regardez il regarde en a fait ah 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 vous me prenez pour un petit escargot vous n'y croyez pas mais à mes petits machins à mon à mon jeu de rôle de petit poussée vous n'y croyez pas et pourtant reine de baston j'entends tout redémarre il ya quelque chose qui redémarre c'est pas l'escargot c'est la chenille qui redémarre reine de baston neuf de deniers vous vous êtes dans un contentement non reine de baston neuf j'ai cru avoir dit reine vous êtes dans un contentement de voir que l'énergie est là que le désir est là en fait c'est parce que je n'aime pas avec le terme générique énergie c'est que ça peut tout vouloir dire et son contraire je viens de me rappeler parce que on m'a donné des gouttes de crop circle et que j'en ai pas prière non je ne suis pas new age mais je suis open aux expériences hop et voilà donc regardez voyez une autre carte s'il vous plaît voilà soyez déterminés ne vous laissez pas influencer vous êtes vous avez le droit le devoir de vous contenter de ce que vous êtes de ce que vous avez de ce que vous faites et de ce que vous incarnez ce qui est assez drôle c'est du coup de passer d'une de ce que je viens de vous dire aux quatre de coups ah oui aussi donc vous vous renforcez c'est à dire pour passer du set de coupes à l'envers à la reine de baston il ya l'idée ne vous laissez pas influencer restez concentré sur vos âges je sais pourquoi ça va pas c'est parce que l'ordinateur là parce que n'est pas beaucoup de lumière chez moi c'est quoi c'est bien pourquoi il marche pas non il est éteint il est éteint c'est ma lumière artificielle pour qu'on voit un peu ma gueule donc ne soyez pas influencé par les autres c'est ça ces opportunités qu'on vous tend cette vitrine alléchante qu'on vous met devant vous c'est ces options entre guillemets ne doivent pas vous détourner de vos objectifs donc voilà là on a vraiment clôturé le premier set le deuxième set on était en plein dedans mais j'ai oublié la carte de transition je vais retirer la carte sous la sang je veux comprendre pourquoi on passe du neuf de denier du parfait contentement le désir d'être de faire et et de se satisfaire au quatre de coupe et là on a je sais pas c'est qui cette meuf c'est qui 10 10 c'est avant la justice c'est la tempérance non non parce qu'on voit on voit un moulin 10 elle me fait penser à rien cette carte je sais pas comment dire je découvre un tarot moucha ah c'est la roue ah bah d'accord vous trouvez que ça ressemble à la roue bah oui 10 c'est la roue et bien voilà vous êtes dans le parfait contentement et quelque chose vous quelque chose ne tourne pas rond on va prendre le sens littéral et vous vous positionner en cas de coupe bon merde je sens que c'est la douche froide là je vous dis voilà persévérez détachez vous machin et là je vous dis ah bah de toute façon ouais si c'est très bien c'est très logique rendez vous compte que vous êtes autonome que vous avez tout ce qu'il faut parce que justement quelque chose ce comment dire la roue à l'envers c'est pas forcément négatif mais là avec le cadre de deux coupes c'est clairement vous attendiez à quelque chose un résultat ou ou je suis obligée de retirer mais c'est d'autant plus juste quand je vous dis voyez à quel point vous êtes bon beau et content parce que comme ça s'il ya une des sept coupes non 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 bébête non non s'il ya un truc qui vous échappe c'est vous voyez c'est comme si là il ya une main qui vous retire une coupe la main du ciel qui vous retire une coupe ah non qui vous tend elle vous tend une coupe les quatre coupes sont là elles sont vides vous avez tout bu vous avez trop bu et et là elle est pas malheureuse mais elle se dit ah quand même il y a un truc qui m'échappe il ya un truc qui m'échappe c'est ça à de ce côté là c'est un truc qui m'échappe la main vous tend une coupe vous pouvez pas la voir en fait vous pouvez pas la voir faut que je tire d'autres cartes pour pas dire de bêtises et pour que ça soit encore plus précis et ben on a le roi de bâton avec sur la roue à l'envers on a encore le couple on encore reine de baston et roi de baston vous voyez la salamande un mois arrête bébête non 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 elle fait de la jalousie bien non tu arrêtes tu te plais pas quand je fais les vidéos tu le sais quand je parle avec quelqu'un non bah oui tout va bien ah je suis presque j'ai presque envie de vous parler d'androgynie sur ce coup là est ce que vous recherchez pas dans quelqu'un d'autre quelque chose enfin ce que là on a deux fois en quelques jours le couple sauf que l'huile sous jacent là on a le couple roi et reine de baston mais là il n'est pas là c'est sous jacent il est voilà donc soit votre roi de votre roi de baston qui soit une femme ou un homme manque à la paix entre guillemets et dans ce cas là je ne peux que vous encourager avec ce neuf deux deniers à considérer de rechercher la part masculine entre guillemets puisque vous avez déjà la féminine en vous même plutôt que de la voir manquante c'est ça que je vais vous dire parce que vous êtes en train de vous vous n'êtes pas malheureux ah bah non vous n'êtes pas malheureux il ya des bonnes nouvelles quand même les bonnes nouvelles il ya quelque chose de très rapide qui vient vous demain quelque chose ouais ouais oui elle est surprise par la flèche de la vie par la vitesse de la vie et elle est tellement surprise qu'elle ne sait pas comment réagir mais c'est pas mauvais c'est c'est surprenant je pense que demain après à le contentement vous envoie qu'elle qu'elle dans quelque chose d'un peu elle est pas triste mais elle se rend bien compte que quelque chose n'est pas là et pourtant quelque chose arrive on l'a deux fois que quelque chose c'est la carte à dommage ça aurait pu oui et non il ya quelque chose qui arrive vite soit vous en avez les prémices parce qu'une fois encore c'est sous-jacent mais une belle transformation qui s'opère je dis belle parce qu'on avait quand même le le monde à l'envers à quatre de deniers ce qui se transforme c'est que vous nourrissez ce que vous nourrissez en votre sein ce fin ce que vous gardez j'ai presque envie de dire jalousement dans votre coeur vous le gardez d'autant plus fermement après cette transformation il ya quelque chose qui vous oblige à vous transformer quelque chose vient à vous vous secouer mais pour ça faut vraiment être dans un grand contentement et dans une dans un désir de putain ok ça c'est bon d'accord voir non mais là il se passe un truc parce qu'on a lui deux coups pas l'envers donc l'idée de détacher radicalement de quelque chose qui n'a plus lieu d'être on passe direct au neuf de couple vous débarrassez d'un d'une émotion et vous vous retrouvez avec un vœu exaucé et le 6 de couple la possibilité de retrouver des émotions qui qui transcende votre votre enfant intérieur et l'idée que vous vous faisiez de l'amour intuitivement primitivement on va dire et la justice que j'appelais la 11 la justice c'est à dire la justesse quelque chose qui colle à qui vous alignent donc le conseil pour demain pour que la transformation vous permettre d'enclencher un nouveau cycle vertueux avec ce monde qui est encore à l'envers mais on verra ses prochains jours on vous dit de bien garder que tout ce qui vous trance la transformation positif a pour but de nourrir en votre sens ce qui vous ce en quoi vous tenez le plus c'est la carte du radin c'est la carte pense qu'à ta gueule mais c'est la carte on a quand même l'idée de plusieurs fois de tenir c'est un super jeu parce que c'est pas comme ça peine donne comme ça a pu être ces prochaines semaines mais c'est j'ai l'impression que vous vous tenez en balance comme si vous vous il n'y a pas forcément tant d'action que ça mais c'est comme si vos vos les éléments les différentes les différents éléments de votre vie se conjuguer entre eux donc on a le denier l'épée le bâton les coupes afin il ya quand même une conjugaison des éléments pour vous faire passer un nouveau cycle là bon je sais pas quoi dire d'autre je crois que j'ai donné les conseils que je pouvais donner avec ce tirage je reviens dès que possible il pleut c'est officiel voilà je vous dis à bientôt et armoire